Merci beaucoup Julien et j'en profite à travers le directeur des études pour remercier le directeur de l'école française d'Athènes de m'avoir proposé de présenter les recherches que nous menons au centre Jean Bérard. J'ai choisi ce thème des mythes grecs en Occident parce qu'à la fois ils étaient liés à celui qui a donné son nom au centre Jean Bérard, dont les travaux sur la colonisation grecque ont d'abord été fondés sur l'interprétation des légendes. Donc ce matériau légendaire était sa première source documentaire et la deuxième raison qui a fait que j'ai choisi cette thématique des mythes grecs, c'est parce que j'ai récemment, depuis que je suis à la direction du centre Jean Bérard, ajouté cette réflexion à l'intérieur de l'axe sur la colonisation grecque dont vient de parler Julien. Alors, en particulier, puisque je travaille sur une période qui est focalisée sur l'étude des rapports entre grecques et non-grecques, des populations grecques et non-grecques, il est vrai que la question de la réception des mythes grecs en Occident touche directement au mode de contact entre populations grecques et non-grecques implantées en Grande Grèce. C'est une autre des raisons pour lesquelles je suis très contente de parler ici, parce qu'à travers cette thématique, j'espère que je pourrai vous montrer à quel point ce matériau est riche et combien de liens il permet de tisser, de ponts il permet de jeter entre la Grèce et la Grèce d'Occident, dénommée la Grande Grèce mégalais, hélas, par les auteurs et qui présente des spécificités dont celle justement de mettre en contact ces populations de cultures différentes. Donc je disais que cette question des mythes touche à ces modes de contact, à la diffusion, à l'adoption et à l'adaptation de traditions d'un patrimoine culturel qui était au départ étranger à une grande partie des communautés habitant en Italie du Sud. Dans l'historiographie, depuis les années 60, notamment en raison du contexte historique, de l'actualité historique des années 60, de la phase de la décolonisation, une attention très grande a été portée sur les populations non-grecques, sur ces phénomènes de contact et a permis de mettre en évidence, reposer justement ces rapports et de montrer le rôle des populations non-grecques à l'évolution des cultures, à l'évolution des sociétés. La question a été reposée encore récemment à l'occasion du programme d'agrégation mais s'inscrit dans cette longue réflexion qui a été très développée à partir des années 60 et preuve en est le début des colloques de Tarente qui sont un lieu de réflexion annuelle et de présentation des problématiques et des actualités sur la Grande Grèce qui commence en 1961 avec précisément cette question des Grecs et des non-Grecs. Donc c'est notamment à l'intérieur de ces colloques que l'on montre que ces rapports aboutissent notamment avant la conquête romaine à la mise en place d'une culture commune, une coïnée que l'on a voulu désigner par le terme d'hélénisme d'Occident. Pour le connaître, nous avons peu de sources littéraires. Néanmoins, malgré leur rareté, ces sources littéraires attestent l'existence d'une mythologie, d'une tradition mythologique en Italie du Sud et en Sicile depuis l'époque archaïque avec le poète Stésicor mais aussi une tradition mythologique utilisée par des historiens friands de généalogie mythique je pense à Antiochus de Syracuse et puis également ces traditions mythologiques sont utilisées par les poètes comiques tragiques dont on ne connaît souvent que des noms, des titres d'œuvres ou bien encore la tradition épigrammatique hélénistique, je pense à Léonidas de Tarente. Cette documentation ne nous est malheureusement parvenue que de façon très fragmentaire et nous livre que peu d'informations sur l'histoire culturelle de la Grèce d'Occident. La culture matérielle, en revanche, a laissé une abondante documentation qui apporte un éclairage sur le patrimoine mythologique attesté en Italie du Sud avant la conquête romaine. Les représentations figuraient sur les monuments publics des fondations coloniales je pense aux méthodes de l'Erayon à l'Embouchure du Sélé, près de Bestoum. Les plaques peintes de sanctuaires appartenant à des communautés italiques les plus connues du VIe siècle sont celles du sanctuaire de la Contrada Braïda à Serra d'Ivalio. Mythes représentées également sur des vases utilisées dès le VIe siècle par les populations non-grecques je citerai l'exemple du sanctuaire d'Oriar-Messapi. Traditions mythologiques aussi diffusées depuis la Grèce sur les importations attiques et enfin traditions mythologiques transmises par les productions locales la céramique notamment la céramique italiote qui a un réservoir très impressionnant de mythes tant par leur quantité que par leur variété. Ces représentations figurées donc nous donnent accès à un patrimoine mythologique partagé entre populations de cultures différentes qui attestent l'hélénisation de certaines couches de la société et qui pourrait mettre en lumière à défaut de texte l'émergence d'une pensée du politique et de ses catégories dans le monde italique et non-grec. Cette capacité du matériau mythologique à constituer une source documentaire pour l'histoire de la Grande Grèce s'est imposée au même titre que d'autres témoignages écrits ou de cultures matérielles et le mythe est si porteur d'histoire qu'il constitue comme je le disais pour commencer le matériau premier des travaux de Jean Bérard pour écrire l'histoire de la colonisation mais à travers les sources littéraires. L'essor des fouilles entre les deux guerres et la mise au jour d'une abondante documentation matérielle n'a pas démenti sa place dans le document essentiel pour l'histoire des formes de pensée, de l'imaginaire des modes de représentation sociale, religieuse, identitaire des populations italiques depuis le XVIe siècle jusqu'à la conquête romaine. En témoignent non seulement les congrès de Tarente que j'ai évoqués par exemple en 1979, un a été consacré à l'Epos greco in occident puis 17 ans plus tard en 1996 au thème mythes et histoires la même année nous avons également organisé à l'école française de Rome et publié à l'école française de Rome par Françoise-Hélène Massapéro le mythe grec dans l'Italie antique et ce colloque portait plus généralement sur l'étrurie, Rome, l'Italie méridionale et la Sicile de l'époque archaïque à l'époque augustéenne. Le Centre Jean Bérard a accueilli et publié dans la collection de ses cahiers plusieurs rencontres et débats sur le mythe grec dont celle organisée par Juliette de la Genière en 1987 sur Epéios et Philoctète en Italie. Données archéologiques et traditions légendaires qui est paru en 1991 et qui sera prochainement accessible en ligne sur le site du Cléo avec les autres publications épuisées du Centre Jean Bérard. La réflexion sur le rôle des mythes grecs dans la constitution du patrimoine culturel de l'Italie antique constitue enfin un des thèmes de recherche, un des nouveaux thèmes de recherche du Centre Jean Bérard sous le titre « Mythe, images et patrimoine » dans l'axe 1 sur la colonisation grecque, dans ses expressions littéraires et figurées. Et c'est en lien avec cette nouvelle thématique que la collection « Études » a accueilli les actes du colloque sur euphorion et les mythes, textes et images organisés à Lyon en janvier 2012 par Christophe Cusset, Evelyne Priou et Amidou Richer dans le cadre d'une ANR, CAIM, portée par Agnès Rouvray, « Culture antiquaire et invention de la modernité » et qui est paru en 2013. C'est aussi dans cette logique que le Centre Jean Bérard a organisé en novembre 2013 avec l'École française de Rome, l'UMR Arscan et Auroc, un colloque et une exposition au Musée archéologique national de Naples sur géant et gigantomachie entre Orient et Occident dont les actes seront publiés prochainement par le Centre Jean Bérard. Ce colloque fut l'occasion de présenter de nouveaux documents comme des cnémides tardo-archaïques de la tombe 90 d'Alleria en Corse avec une double scène de gigantomachie, un cratère avolute du peintre de Darius de la seconde moitié du IVe siècle qui fut l'objet d'une fouille clandestine et qui est conservée aujourd'hui au Musée de Hambourg, un médaillon de plâtre d'époque hélénistique provenant de l'ancienne Thermèse en Asie centrale. L'exposition, quant à elle, fut l'occasion de restaurer, de présenter autour des copies romaines du IIe siècle de notre ère retrouvées en 1514, de quatre, un géant, une amazone, un perse, un galate, quatre des 132 personnages du petit groupe votif en bronze dédiés probablement par Attal Ier à la suite d'une de ses victoires sur les galates en Misy, sur le mur sud de l'acropole d'Athènes et décrites par Posanias, récemment reconstruits aussi grâce aux découvertes de Manolyse Corrès. Elles sont conservées, ces statues en marbre, dans une des salles des collections Farnès du musée archéologique de Naples. Elles ont été entourées pour l'occasion d'une série d'oeuvres qui ont été restaurées et qui ont été sorties des réserves pour enrichir la thématique des géants. Parmi les oeuvres qui ont été exposées, je n'en montrerai que deux, le cratère en calice, anciennement attribué au peintre de Pronomos et réattribué récemment au peintre de Talos par Martine de Noyelle, ou encore, qui provient de Rouveau-Dipoulia, donc un vase éthique exporté en Italie du Sud, ou bien encore, cette inscription qui a été restaurée à l'occasion de cette exposition, retrouvée à Rome en 1481 sur le forum de Trajan, qui accompagnait à l'origine la statue honorifique du poète Claudien, récompensée pour les panégyries qu'il avait composées en l'honneur de Stilicon, un général qui fut au service des empereurs régnant à Rome en 400 de notre ère, et auteur de poèmes en grec et en latin sur le combat des dieux contre les géants. L'accueil de ce colloque à Naples était motivé par le trait d'union que cette légende établit entre la Grèce du Nord, la Chalcidique, où se trouvaient leurs villes d'origine, Flégrae ou Palenée, selon les traditions, trait d'union entre la Grèce du Nord et l'Occident, les champs flégréens, dont il permettait d'expliquer les phénomènes telluriques et par l'écho que les poètes et les historiens donnèrent à cette translation en associant par exemple à Cume la défaite des étrusques contre les Grecs en 475 à celle des géants contre les dieux olympiens et des Déraclès, qui inspira à Pindard dans la première pithique vers 18 le thème politique du tiffé étrusque vaincu par les eaux flégréennes. Cette thématique des géants, nous l'avons poursuivie jusqu'à l'époque moderne puisque nous avons accueilli au musée de Naples une conférence de Claude Frontizy sur le thème des géants dans l'art contemporain et notamment dans l'œuvre du peintre Gérard Garouste. De telles manifestations montrent que la réception des mille grecs en Occident est un thème d'actualité encore extrêmement riche qui donne un accès privilégié à la connaissance de l'imaginaire, des modes de pensée, de représentation du temps et de l'espace et de l'expression des statuts et des identités pour des populations sur l'histoire desquelles nous ne disposons que de très peu de sources littéraires à forcerie contemporaines. Donc, ces images et ces mythes constituent des productions contemporaines à la structuration politique et sociale de ces communautés en contact avec différentes cultures grecques, celles des grecs qui s'installent en Italie puis celles des romains. J'en donnerai quelques exemples en m'intéressant à la période qui précède la conquête romaine où l'expression identitaire et sociale des différentes communautés italiques passe non seulement par les productions figurées on connaît de vastes corpus de peintures je pense à l'exemple des fresques peintes de Pestum mais qui comportent peu de scènes mythologiques je me concentrerai sur les mythes mais aussi pour certaines communautés cette expression passe par le choix de mythes susceptibles de fournir une nouvelle expression du pouvoir à travers une interaction entre les acteurs entre les acteurs de la production et leurs clients qu'on peut saisir à l'échelle régionale locale ou familiale la réception des mythes grecs en Occident passe d'abord par passe notamment et c'est le matériau auquel je m'intéresserai par l'importation de céramique attique et le transfert de ces mythes à la céramique italienne les thématiques et ses flux commerciaux ont fait l'objet de travaux notamment de Filippo Giudice qui a montré les différents rythmes de transfert et d'accueil de ces mythes ils ont été les thématiques ont été étudiées à travers des comparaisons régionales par Angela Pontrandolfo et Eliana Moudjone notamment avec l'exemple de la légende des argonautes où la comparaison régionale entre l'ère tyrénienne l'ère adriatique et l'ère ionienne a montré qu'il était possible d'observer un usage et une refonctionnalisation du mythe grec à travers la valorisation de la figure de Médée sur la côte tyrénienne notamment dans le thème du rajeunissement de Jason et en revanche une valorisation de la figure de Jason dans l'ère adriatique en lien peut-être telle est l'hypothèse des auteurs de l'article avec un usage généalogique par les aristocraties locales à la fin du 5ème siècle quand un roi Ayapige d'après l'information que nous donne Thucydide passe alliance avec Athènes et pourrait favoriser donc la réception de ces épopées et du rôle de Jason en Italie du Sud le thème plus généralement donc de la diffusion et de la réception de ces mythes grecs attiques en Italie a fait l'objet d'un ouvrage en 2000 d'Eliana Moucione qui étudie et fait le point sur les quantités sur l'évolution de ces mythes et elle en dégage trois types de réceptions les cas où les mythes attiques sont reçus tels quels dans la céramique ou pardon où les mythes grecs sont diffusés par la céramique attique les cas où les mythes de la céramique attique vont être diffusés à la céramique italiote et réutilisés et les cas où la céramique italiote va représenter des versions non présentes dans la céramique attique donc dans ce vaste matériau que représente la céramique italiote il y a différentes façons d'entrer et celle-ci en est une une autre consiste à observer localement à l'échelle d'une ère culturelle à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'un centre l'adaptation des mythes grecs à des réalités locales c'est le cas par exemple de Jean-Marc Moret en 75 en 78 avec cet article sur le jugement de Paris sans Grande Grèce mythes et actualités où il a montré que la mise en valeur de la figure d'Era dans le jugement de Paris correspondait en fait à un usage du mythe apestum où la divinité principale était Era c'est le cas également de l'article de Marina Matsey Comitensa et mythes donc clientèle et commande et mythes qui montre que dans le nord des Pouilles autour de Canosa Rouveau donc sur l'ère Adriatique on observe une concentration de légendes liées à Niobé et à Ganymède qui pourraient répondre aussi à des besoins identitaires à des pratiques religieuses autres autres observations locales d'un usage des mythes à Métaponte le livre de Thomas Morard en 2000 sous le titre significatif des Trois à Métaponte qui montre comment le thème d'Aîné le retour le départ d'Aîné prend son essor en Occident et enfin à Rocca Gloriosa qui n'est pas sur la carte mais qui se trouve ici une tombe à livrer des vases à figure rouge de production locale qui montre un intérêt pour le mythe de Pellops à travers l'âge adulte et l'enfance et qui permet de faire l'hypothèse d'une utilisation également familiale et généalogique de ce mythe donc quelques exemples qui permettent de laisser envisager une adaptation à des réalités locales qui peuvent s'exprimer à différentes échelles cela suppose évidemment que les objets représentant ces mythes porteurs de ces scènes figurées puissent être étudiés dans un contexte c'est à dire rattachés soit à un lieu de provenance soit comptabilisés à l'échelle d'une région ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas car c'est une céramique qui a fait l'objet d'énormes de fouilles de trafic clandestin et de diffusion avec une perte irrémédiable des contextes à ces exemples de localisation et d'usages régionaux du mythe j'en ajouterai un le thème de la séduction d'Europe par Zeus dans la céramique apulienne on observe en effet à travers une série très cohérente très homogène de vases qui vont du deuxième du deuxième quart du quatrième siècle 360 jusqu'à la fin du quatrième siècle donc depuis le peintre de Lupercisse que vous avez au centre jusqu'ici au peintre de Perron qui est un des successeurs du peintre de Darius un thème nouveau dans la représentation du mythe d'Europe qui est celui de la séduction plusieurs articles ont déjà montré ont permis de quantifier plusieurs études ont permis de quantifier le nombre des scènes d'Europe de l'enlèvement d'Europe mais cette petite série a été rarement observée on voit ici alors comment de quoi se compose-t-elle au lieu d'être sur le taureau Europe est représentée face à l'animal ou dans des attitudes de séduction et soit incliné devant lui flattant son museau jouant avec lui dans des avec des des facéties prises en charge par ses compagnes qui lui tirent la queue et cette je mets en évidence ce thème parce qu'on va le retrouver dans la poésie latine notamment chez Zovide il est intéressant de voir émerger ce thème en Apulie à une époque où nous n'avons aucune source littéraire qui l'atteste évidemment ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant mais en revanche on peut souligner le fait que le thème de la séduction d'Europe fait l'objet d'un développement poétique chez Moskos un poète alexandrin qui utilise de façon très significative justement ce thème de la séduction par rapport à l'enlèvement qui montre un rapte un acte qui ne traduit pas forcément une volonté de partir la séduction met en jeu des processus des modalités qui permettent de convaincre la jeune princesse d'être d'adhérer au projet de transfert vers l'Occident et il se trouve que dans la poème de Moskos dédiée à Europé à cette question de la séduction est liée justement l'adoption volontaire de ce changement de culture puisque Europé rêve qu'elle a qu'elle est partagée qu'elle est réclamée par deux femmes l'une qui ressemble à l'Asie l'autre qui ressemble à l'Occident et qu'elle se reconnaît alors qu'elle est phénicienne alors qu'elle est orientale dans la femme qui représente l'Occident donc ce thème de la séduction qui permet de justifier finalement l'enlèvement de le préparer trouve une première expression au IVe siècle dans cette céramique produite à Tarente alors ça n'est pas un hasard parce que Tarente est la seule colonie grecque d'Apulie elle s'installe la colonie laconienne s'installe en contre et en conquérant un territoire maîtrisé par les populations yapiges et les yapiges eux-mêmes faisaient remonter leurs origines aux crétois donc il est possible que le mythe d'Europe est particulièrement bien pris dans cette région de l'Apulie et permis d'établir des liens d'échange de dialogue d'établir un patrimoine partagé entre acteurs de la production Tarentine et aristocratie yapige donc voici un autre exemple d'un groupe que l'on peut étudier localement je disais en introduction que l'étude de ces mythes permettait d'avoir accès aux représentations de l'espace et du temps François-Alien Massapéro a mis en évidence comment chez le peintre de Darius émergeait un répertoire de thèmes mythologiques que l'on pouvait relier à l'actualité en particulier de l'affirmation de la puissance macédonienne à l'époque de Philippe II et elle a porté son attention sur les aspects géographiques les thématiques géographiques en dégageant des mythes liés au nord des mythes liés à l'ouest des mythes liés à différentes régions qu'elle a relu en fonction de l'expansion macédonienne parmi ces thèmes j'attirerai l'attention sur les mythes liés à la Grèce du nord qui prennent un essor particulier en occident et notamment chez le peintre de Darius les mythes liés à la Grèce du nord sont en général associés à une région qui est la Thrace à travers des héros comme le roi Lycurg Orphée le thème de la mort de Résos le héros le roi Polymestor la mort de Polymestor le héros Rodopé et j'en oublie sûrement mais c'est ceux sur lesquels je vais me concentrer par rapport le thème du meurtre de la folie de Lycurg est particulièrement significatif puisque c'est un thème absent du répertoire athique mais qui en revanche est présent en Italie du Sud à l'époque archaïque au milieu du VIe siècle sur ces vases dits calcidiens mais qui sont de fabrication italiote fabriquées à Regione avec cette amphore que vous voyez du peintre des inscriptions actuellement peut-être qu'il est rentré en Italie mais il avait été vendu au musée Paul Getty nous avons la première représentation du meurtre de Rézos et je suis passée sans transition de Lycurg à Rézos parce que j'ai retiré la série Lycurg pour m'attarder sur ce Rézos donc une tradition qui naît en Occident et qui se développe particulièrement attarante comme on peut le voir avec trois peintres le peintre de Rézos qui est associé à un grand peintre connu un peintre identifié qui est le peintre de Lyu Persis que l'on situe vers 370 avant Jésus-Christ le peintre de Lycurg dont je viens de parler et je vous l'avais montré aussi parce que c'est le vase éponyme de ce peintre et à nouveau on retrouve le peintre de Darius avec une mise en scène des mythes plus développée plus originale encore que ses prédécesseurs alors on voit sur ces sur ces vases le thème de la mort de Rézos par par Ulys et Diomède qui met en scène une attaque nocturne une scène d'embuscade mais qui alors sous la forme pour voler les chevaux de Rézos c'est ce qui va garantir la victoire des grecs à Troyes donc ce qui est intéressant de voir c'est que le thème par exemple de l'exposition des chevaux trouve des parallèles figurés dans des documents plus archaïques particulièrement prisés des tercuits architecturales où l'on voit aussi un héros tenant deux chevaux cabrés et qui pourrait se rapporter justement à Diomède un des héros qui a fondé plusieurs villes d'Italie du Sud et d'Apulie notamment outre cette thématique des cavales de Diomède on voit que cette scène est composée des corps morts ou endormis des traces des compagnons de Rézos donc c'est un schéma récurrent mais sur ce cratère à volutes conservé à Berlin le peintre de Darius a ajouté quelques détails par exemple une personnification de fleuve la présence d'Athéna une femme en deuil et surtout une mise en une mise en valeur du personnage de Rézos qui apparaît vraiment comme un roi et qui fait que cette version met davantage l'accent sur l'accès au pouvoir à travers la mort du roi Rézos donc derrière la présentation royale du roi Rézos le décor trace est évoqué d'autant plus peut-être que le dieu fleuve qui est ici pourrait être la personnification du strimon qui est le père de Rézos les études se partagent sur l'identification du dieu fleuve qui pourrait être soit le scamandre donc le fleuve de Troie soit le strimon mais l'hypothèse du strimon est intéressante parce que elle met bien en valeur le décor trace autre légende liée à la à la trace l'élespon avec le sacrifice la préparation du sacrifice d'Elai et de Frixos qui va donc donner son nom à cette mère et qui fait apparaître encore plus significatif l'émergence de scènes inédites dans ce répertoire du peintre de Darius un peintre qui est contemporain de cette affirmation de la puissance macédonienne depuis Philippe jusqu'à Alexandre or on peut relire toute cette scène en voyant l'importance que la trace avait au IVe siècle non seulement à l'époque de Philippe avec la prise d'Anthipolis qui est un des épisodes qui permet d'étendre les limites du royaume macédonien mais aussi à l'époque d'Alexandre puisque le départ de son expédition se situe précisément aussi à Amphipolis et que le thème de la traversée vers l'Orient vers l'Asie en passant par l'Alespon est un thème qui a fait l'objet de plusieurs récits d'historiens qui est signalé par les sources donc on peut faire l'hypothèse que le public d'Italie du Sud était ouvert et conscient de cette actualité politique ouvert aux événements qui se déroulaient en Grèce du Nord et vous allez voir que ça n'est que l'amorce d'un intérêt beaucoup plus large au rapport entre l'Orient et l'Occident cet intérêt pour les rapports entre l'Orient et l'Occident on le voit notamment à travers le traitement de la légende troyenne plusieurs indices dans la nouveauté des thèmes mythologiques et des versions qui sont présentées sur cette céramique nous donnent presque la possibilité d'anticiper sur des traditions poétiques postérieures et en particulier celles qui sont élaborées et diffusées par le poète Likofron auteur d'un poème tragique prophétique qui a pour titre l'Alexandra sans m'attaler sur Likofron qui est un horizon possible je vois on peut voir en Italie du Sud à travers cette céramique du IVe siècle les conditions réunies pour l'élaboration et la mise en place de traditions qui vont être utilisées à l'époque hellénistique pour représenter ces rapports entre Orient et Occident je prends l'exemple de ce vase qui a été fabriqué à Tarente attribué au cercle du peintre de la naissance de Dionysos qui est un des premiers peintres un peintre de la seconde génération tarentin et qui à son tour présente encore une scène inédite unique que l'on peut intituler sur la première face le serment des prétendants que vous avez à gauche je vais vous dire pourquoi et sur l'autre face l'enlèvement d'Ariane l'abandon d'Ariane par Thésée et l'arrivée de Dionysos Ariane est là Dionysos est là la particularité de la face de cette face là je ne parle pas de face principale ou de face secondaire parce que les deux portent une scène mythologique c'est de représenter autour d'un petit édifice bon le vase est très très lacunaire c'est de représenter sur un trône sur un vase sur un siège riche qui sert de support à un personnage également richement vêtu probablement un roi entouré d'un héros et près d'un lit où est assise une femme en noir mais tout est en noir vous le distinguez mal donc autour de cet édifice des personnages qui sont identifiés par des inscriptions parmi lesquels on trouve Hélène dont je vous ai mis un détail ici parce que c'est elle qui m'intéresse sur les genoux de l'Eda sa mère avec autour des héros Ulysse Ménélas Tercite et qui sont tous indiqués par des inscriptions et en haut à droite reconnaissable à la présence d'Eros Aphrodite nous avons ici tous les éléments réunis pour raconter le serment des prétendants dans le palais de Tindar ou un épisode dans lequel le roi de Sparte a choisi de remplacer la discorde que risquait de déclencher le choix d'un mari pour Hélène par un serment d'alliance entre les prétendants c'est Ménélas évidemment qu'elle choisira mais les autres s'engagent à porter secours à l'époux d'Hélène et c'est ce qui conduira à la guerre de Troie donc nous avons une scène que j'évoque très rapidement mais qui pose les termes de l'origine de la guerre de Troie dans une scène encore une fois inédite où Hélène apparaît enfant mais nubile prête au mariage avec tous les atouts de la jeune fiancée cette attention portée aux origines de la guerre de Troie nous met sur la voie d'une appropriation d'une connaissance des mythes qui sert à construire le passé au-delà en allant représenter l'origine des conflits entre l'Orient et l'Occident je m'attarde un instant sur l'autre scène qui représente l'enlèvement d'Ariane car entre Hélène et Ariane le thème du rapte est une des questions fondamentales utilisées justement par le poète Lycophron pour expliquer la longue chaîne des événements qui va entraîner la guerre de Troie et cette thématique des raptes on sait qu'elle est déjà posée par Hérodote puisque dans la préface des histoires Hérodote rappelle que c'est à cause de l'enlèvement de femmes que les conflits ont lieu donc les peintres ont porté aussi leur attention sur cette thématique des raptes non seulement d'Hélène qui va être qui a été ravie qui va être ravie par Paris Ariane qui l'a été par Thésée mais justement elle a en commun avec Hélène ce ravisseur qui est Thésée et que Lycophron rappelle dans l'Alexandra Hélène est la femme qui a été ravie par plusieurs époux cette scène est extrêmement singulière elle tranche avec une standardisation de thématiques autour d'Hélène qui sont liées à la séduction et que je vous montre sans entrer dans le détail mais simplement pour donner une idée de ce contraste entre un exemple de thème diffusé par la céramique céramique athique et repris dans la céramique italienne une standardisation telle que nous arrivons jusqu'à ce schéma à la fin du IVe siècle chez un peintre comme le peintre de Baltimore qui est un des derniers peintres de céramique capulienne qui assimile quasiment la scène mythologique à une scène générique et cette présence de deux figures qui sont probablement des héros de la mythologie dans une scène générique est indiquée par le fait qu'ils sont sous un édifice qui au lieu d'être le palais comme on l'a pu le voir sur le vase précédent devient le cadre très standard d'une représentation qui permet d'assimiler expérience héroïque et expérience humaine le seul élément qui permet qui suggère une scène mythologique c'est le fait que l'interlocuteur de la femme assise sur son trône soit vêtu comme un oriental mais s'il était représenté en héros grec on aurait une scène générique de salut d'un époux à son épouse avec autour des visiteurs qui font partie des traditionnels visiteurs à la tombe mais là on a un cas sur lequel je passe encore trop rapidement malheureusement mais qui comment dire qui est un dossier extrêmement riche à approfondir d'interaction entre scène générique et scène mythologique qui est un des critères pour apprécier la réception la connaissance la diffusion des mythes grecs à travers des schémas standardisés dans la culture non grecque un exemple de l'adoption et de la réadaptation des thèmes j'ai pris ce j'ai fait ce rapprochement visuel qui est fait aussi par les différents catalogues qui publient les représentations d'Hélène entre un vase à tigre de la fin du 5ème et ce vase tarentin pour montrer que la pose triste affectée d'Hélène existe déjà dans la céramique à tigre mais qu'elle est utilisée sur le vase à tigre dans un contexte complètement différent Hélène ici est assise sur les genoux d'Aphrodite et derrière c'est la personnification de Peito donc c'est la scène l'habituelle scène où Aphrodite est soumise à la tentation de suivre au nom Paris et où la présence de Peito est là pour légitimer finalement le choix d'Hélène parce que c'est le thème développé par Gorgias la fameuse réhabilitation d'Hélène Hélène n'est pas responsable de ce qui arrive parce qu'elle était sous l'influence de l'amour sous l'influence de la persuasion et les philosophes se sont emparés de cette thématique pour montrer la toute puissance évidemment de l'amour mais le thème de Gorgias en passant à Euripide puis à Ésocrate est devenu un thème politique puisque Hélène non seulement était disculpée mais est même devenue porteuse de l'alliance des Grecs entre eux contre les autres contre les Troyens et est devenue une figure du panhélénisme paradoxalement une figure du panhélénisme et on voit se mettre en place cette adhésion à la thèse positive d'une Hélène qui rassemble les Grecs autour d'elle contre les Troyens dans un vase auquel j'arriverai au terme de ce parcours d'image un peu plus rapidement mais toujours pour vous faire saisir la singularité de ces scènes nous sommes toujours dans le traitement de la légende Troyenne avec un vase encore une fois unique attribué à un peintre prédécesseur de ce fameux peintre de Darius le peintre de Schultes qui montre encore une fois une combinaison assez savante des mythes ouvrant sur cette possible utilisation tragico-historique de la légende de Troie pourquoi ? nous voyons à gauche la scène du débarquement d'Hélène c'est l'arrivée d'Hélène à Troie on ne connaît pas dans la céramique à Tic une telle narration de la légende de Troie avec ce rôle majeur de la figure d'Hélène donc la scène du débarquement et au registre supérieur de façon tout à fait nouvelle on voit réunir la famille Troyenne Cassandre Paris Priam et le petit Troïlos Hélène est accueillie par Aphrodite et cette scène vise à montrer les conséquences tragiques de cette arrivée elle est soulignée notamment par le geste du petit Troïlos par la présence de Cassandre qui est fondamentale sur laquelle j'aurais volontiers ouvert une fenêtre mais je ne peux pas faute de temps et c'est la céramique italiote qui crée la figure tragique de Cassandre c'est pour ça que le lien avec l'Alexandra de Licofron est vraiment plausible parce que c'est cette héroïne qui est porteuse qui est la voix de la prophétie chez Licofron dans l'Alexandra puisque l'Alexandra est le nom de Cassandre dans son poème et qui prophétise à partir d'un retour en arrière sur l'histoire des rapports entre la Grèce et entre l'Orient et l'Occident à travers le mythe qui prophétise l'arrivée en Occident d'une nouvelle ère une ère de paix derrière laquelle on a voulu voir soit les victoires d'Alexandre soit l'arrivée de Rome sur la scène internationale internationale un des indices de cette lecture tragique du mythe on peut la voir dans une construction très habile de la scène où précisément sous le petit Troïlos se trouve le thème de la fontaine qui est le lieu où il va trouver la mort sous le couteau sous les coups d'Achille la seule allusion que je ferai au thème de Cassandre c'est pour vous montrer que dans la céramique italiote et peut-être derrière dans des traditions poétiques que nous ne connaissons pas les deux héroïnes Hélène et Cassandre ont été associées comme les deux faces contraires d'une même femme Hélène c'est la femme aux trois ou cinq maris Cassandre c'est celle qui n'a pas pu avoir d'époux qui n'a pas voulu avoir d'époux qui est l'homme Alexandra ces destins similaires ont été représentés par les peintres apuliens en assimilant en réunissant autour d'un même hôtel Hélène lors de la scène de la prise de trois ramenée par Ménélas à gauche et Cassandre ici violentée par Ajax qui lui refuse l'asile à l'hôtel et à la statue d'Athéna cette scène n'est qu'un exemple d'une série très abondante où l'on assiste encore une fois à une standardisation du mythe qui est l'indice d'une connaissance d'une utilisation et d'une multiplication de ce répertoire mythologique et encore une fois ce dédoublement d'une femme avec d'un côté Hélène et le sort d'Hélène et de l'autre côté le sort de Cassandre c'est une thématique que l'on trouve très présente chez Licoffron donc c'est un un répertoire qui montre que dans une ville dans une colonie comme Tarente on a ces conditions réunies pour la jeunesse d'une culture qu'on identifie comme étant hélénistique mais qui est déjà présente en Occident et enfin pour la matière troyenne pour la légende de Troie je ne peux pas ne pas montrer ce vase malheureusement dont on ne connaît qu'un côté attribuable aussi attribué au peintre de Darius mais qui est dans une collection privée suisse et on ne sait même pas où et qui présente la version la plus développée la plus complète de l'Iliou-Persis je l'ai mise simplement pour vous montrer à nouveau comment on peut comparer des vases des représentations narratives et des représentations très synthétiques d'un même mythe avec ici Cassandre et ici Hélène la légende troyenne et les mythes ouvrent et donnent accès probablement comme je le disais en introduction à des modes de pensée qui permettent de faire l'hypothèse de l'émergence d'une pensée politique d'une structuration de la pensée en termes politiques et j'en veux pour preuve ce vase qui comme tant d'autres montre l'importance des personnifications qui ont bien été mises en évidence par Christian Hélène personnification ici du châtiment Poignet et qui rentre dans un système symbolique extrêmement significatif ce vase attribuable à un prédécesseur du peintre de Darius le peintre du Tercy de Boston donc un vase qui vient d'une d'une ville d'Épouille Celier del Campo mais qui n'a pas d'autre contexte que ça représente une scène encore une fois inédite de la mort de Tercyte donc vous avez sous cet édicule Achille Phénix identifié par des inscriptions et sous le sous ce bal d'accas cette petite construction le corps de Tercyte lui-même identifié par une inscription avec la tête détachée du corps entourée d'objets d'une vaisselle métallique qui appartient en partie au banquet cratère coupe mais qui plus globalement appartient à une vaisselle de sanctuaire trépied fiale et qui assimile le corps de la victime à une série d'objets c'est le meurtre de Tercyte que l'on connaît dans les traditions post-homériques est lié au fameux épisode de l'amour porté par Achille à Appentésilée mais qui meurt normalement d'un coup de poing sous l'effet de la colère d'Achille la décapitation de Tercyte en revanche n'a de confrontation dans aucune source littéraire la seule qui peut faire penser à un objet tranchant qui aurait coupé la tête de Tercyte se retrouve encore une fois dans l'Alexandra de Licoffron alors c'est une pièce supplémentaire justement pour l'élaboration de ces traditions qui auraient pu être connues de poètes ayant travaillé à Alexandrie mais qui sont aussi liés à l'Italie du Sud je laisse de côté cette hypothèse parce que c'est pas ça qui m'intéresse dans cette scène où l'on voit autour de l'édifice une querelle entre Diomède à droite qui tire son épée Diomède et le cousin de Tercyte donc il veut venger son cousin qui est retenu par Ménélas tandis que de l'autre côté arrive en courant Agamemnon tous sont identifiés par des inscriptions et qu'au registre inférieur le désordre est contenu par la surveillance assurée par un soldat mais traduit une sorte d'effroi de panique que traduit la fuite du personnage à droite donc dans cette scène de chaos que regarde avec une certaine indifférence Achille auteur du fait sous le regard attristé affecté de Phénix qui se rend bien compte qu'il y a quelque chose quand même qui ne va pas on observe une répartition des figures de part et d'autre de l'édifice en haut qui est très significative à gauche je crois je vais vous montrer un détail voilà le détail donc de Diomède et de Ménélas en haut à gauche pan reconnaissable à tous ses attributs sa peau son bâton ses cornes l'arbre auquel il s'appuie donc représente ce monde sauvage et est à proximité donc je disais de Poiné la personnification du châtiment à droite en revanche ici vous voyez je n'avais pas de vue de détail sont rassemblées Athéna et Hermès qui sont alors d'un côté on a deux divinités personnifications deux figures un dieu et une personnification qui représentent je vais un petit peu vite mais c'est possible à démontrer une qui pourrait incarner la loi du talion œil pour œil dent pour dent l'absence de justice un meurtre succède à un meurtre tandis que de l'autre côté deux divinités au contraire qui incarnent l'ordre civique Hermès associés à Athéna justement dans les procès c'est à dire dans une justice normée et assumée par la cité donc peut-on voir c'est une hypothèse dans cette derrière le mythe l'ébauche d'une réflexion politique qui est autorisée par le fait que la personnification en tant que telle introduit un concept une pensée déjà abstraite et qui n'est pas sans lien avec la pensée philosophique développée au quatrième siècle par des auteurs comme Platon et qui montre dans cette répartition des rôles le passage qu'Echille lui-même dans sa trilogie des atrides dessine depuis les Agamemnon jusqu'aux Zoménides avec le procès final où Athéna tranche sans rendre la justice que l'ordre ancien aurait voulu mais établit enfin l'ordre dans la cité donc un exemple de cette pensée politique je vais parcourir mais je n'entrerai pas plus dans le détail c'est encore une fois pour vous faire saisir la spécificité de ces mythes encore un vase unique toujours vers la même période milieu du quatrième siècle c'est le peintre de Darius qui a trait à la légende des sept contre-thèbles donc un autre un autre cycle épique mais qui mêle de façon très intéressante autour de cette scène où il est question de la mort d'Arkémoros lors de 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 ce qui est intéressant d'observer c'est cette scène de réalia de funérailles de prothésis unique avec une exposition des objets d'une vaisselle métallique représentée avec un un soin une attention au détail très précise et donc un savoir-faire qui évoque des funérailles princières une prothésie sur un lit richement décoré là vous ne pouvez pas le voir mais les détails permettent de voir que tous les objets étaient extrêmement décorés même si la peinture est partie et qui évoque des funérailles aristocratiques dont on peut trouver des comparaisons en Grèce du nord également je finirai par deux exemples pour lesquels nous possédons plus d'éléments afin d'ancrer la lecture des mythes dans un contexte local qui sont des mobiliers de tombes provenant de deux hypogées de Canosadi Poulias donc dans le nord des Pouilles ici et qui nous livre à travers ce resserrement ce focus que j'ai fait depuis les aires culturelles jusqu'aux aires régionales jusqu'à des aires locales qui nous permet de saisir là des exemples d'utilisation du mythe à travers l'association de plusieurs objets entre eux pour l'instant je vous ai montré des séries de mythes Europe des mythes uniques sur certains objets mais sans contexte et là c'est à une réunion de thèmes mythologiques que je voudrais faire allusion pour démontrer cette utilisation consciente de la mythologie grecque et cette réception par les aristocraties italiques de ces mythes grecs dans cette hypogée qui porte le nom Montérési-Rossignoli le terrain sur lequel il a été découvert on a retrouvé deux cratères à volutes une autre fort et deux amphores dont vous voyez présenter les différents côtés qu'on peut distinguer face A face B parce que un côté porte une scène mythologique l'autre porte une scène standard sous la forme de ce petit tédicule entouré de visiteurs et qui rappelle visuellement ce que je vous ai montré tout à l'heure à propos de la standardisation du mythe de Troie alors très rapidement il est intéressant d'observer que la réunion de ces vases n'est pas casuelle on peut remarquer déjà la duplication des formes deux cratères à volutes deux amphores le mobilier devait comporter d'autres objets mais au moins ceux-ci ont été conservés et la réunion des formes permet de mettre en évidence des thématiques qui se complètent et qui peuvent encore une fois appartenir à un discours nommons-le éloge usage rhétorique du mythe pour construire une réflexion philosophico-historique sur le monde dans lequel vivent ces populations ce cratère attribué aux peintres des enfers représente la version la plus complète du meurtre de ses enfants par Médée et de la mort de Créus suite à la vengeance de Médée c'est a priori la scène la plus proche de la tragédie de Répide mais qui présente des éléments suffisamment différents pour qu'on ne s'autorise pas une identification strite qui n'a pas grand sens on est vraiment dans le cadre d'une réélaboration du matériau mythologique avec des choix comme celui de représenter tous les membres de la famille de Créus et les membres de la famille de Médée pour Créus son père Créus est là sa mère son frère et pour Médée qui est là et qui tue un de ses enfants l'autre est en train de fuir son père a été sous forme d'un fantôme donc je n'entre pas du tout dans l'analyse de la scène mais j'attire l'attention sur le fait que cette thématique familiale suggère une autre signification mais en évidence la tragédie familiale qui en outre signale la fin d'une dynastie donc c'est une scène qui exprime le chaos politique d'une ville dans lequel une famille entière est décimée et marque la fin du pouvoir de cette cité or dans la même tombe sur un cratère attribué au même peintre une représentation beaucoup plus pacifiée mais avec un schéma visuel assez similaire de scène aux enfers avec cette fois-ci un pouvoir ordonné qui est celui des dieux des enfers Hadès et Perséphone entouré d'initiés d'orphées et des juges des enfers à droite avec les les damnés Sisyphe et Tantal et Sisyphe donc une représentation où le thème des enfers sert à signifier un ordre la structuration d'un royaume bien bien calibré qui vient s'opposer au désordre chaotique de la cité tragique peinte sur l'autre cratère ce très rapidement ce thème me semble renvoyer à une réflexion plus générale sur crime et châtiment ou sur guerre et paix qui pourrait servir de thématique à un éloge funéraire dans le cadre des fastes de ces cérémonies qui accompagnaient les les rituels aristocratiques de ces populations le dernier exemple c'est celui auquel j'ai consacré un livre et donc je ne vais pas m'attarder dessus que j'ai intitulé d'ailleurs éloge d'un prince donien pour montrer que les mythes les images représentées sur ces vases pouvaient être les points d'appui d'un éloge funéraire qui fonctionnait exactement comme ce qu'on voit sur les monuments comme le mausolée d'Alicarnas sur les monuments lyciens où l'association de scènes génériques de scènes mythologiques emblématiques permettent de mettre en valeur des faits dans lesquels des exploits dans lesquels se sont illustrés les destinataires de la tombe des vertus des qualités opposant des scènes d'agitation des scènes de calme de même que le font les poètes en alternant des chants de consolation et des récits de hauts faits dans les éloges poétiques alors dans cette tombe il y a un hypogée encore une fois qui traduit une forme de face architecturale et qui est aussi représente un moment particulier de l'évolution de l'architecture funéraire qui caractérise la deuxième moitié du quatrième siècle pour ces populations on retrouve une même configuration deux cratères une outrophore deux amphores avec une fois de plus les cratères qui portent les scènes principales et que je vous montrerai très rapidement qui se trouve ensuite déclinée par les autres vases sur le cratère de gauche que j'ai remis ici qui est le vase éponyme du peintre de Darius voilà dont j'ai parlé depuis le début nous voyons une scène encore une fois unique avec Darius entouré de ses conseillers quel Darius premier ou dernier Darius je pense plutôt pour le dernier donc Darius entouré de ses conseillers une scène extrêmement intéressante pour les historiens de l'économie et pour l'apparition de la monnaie une scène de tribu avec un intendant qui consigne sur une petite tablette les denrées qui lui sont apportées et qui calcule je n'ai pas le détail de l'image mais il note comme sur un boulier les sommes qui lui sont apportées des conseillers qui s'agitent qui parlent le détail des visages permettrait de saisir aussi le caractère affecté de ces personnages dans une réunion qui semble vraiment une scène de discorde ou provoquée sans doute par le contenu du message délivré par ce personnage situé sur la plainte et au troisième étage une scène où sont rassemblées des divinités donc jusque là une construction assez classique pour ce type de céramique Artémis Apollon Zeus une victoire ou bien Iris mais peut-être une victoire Athéna mais de façon tout à fait novatrice une personnification d'Hélas une personnification d'Asie et à nouveau une personnification comme je vous en ai montré une tout à l'heure sur le cratère de la mort de Tercite mais qui cette fois est identifiée par les trois lettres qui restent comme étant la personnification de la ruse donc c'est une scène à fort contenu politique dans l'interprétation de laquelle je ne vais pas rentrer je m'en tiendrai au concept qu'elle met en place qui me semble-t-il est celui de la discorde de la discorde à la cour d'un roi et quand on essaye de trouver des parallèles littéraires on s'oriente soit vers la tragédie les Perses d'Échil mais ça ne fonctionne pas bien parce que le héros des Perses d'Échil c'est Xerces et c'est Padaïus du coup on reconstitue les Perses de Frénikos puis après on dit que ça correspond bien aux Perses de Frénikos mais ça le correspond d'autant mieux que c'est à partir de la scène qu'on l'a construit donc je laisse de côté le théâtre on rapporte aussi ça au livre 7 à un passage du livre 7 d'Hérodote sur un des déclenchements des guerres médiques on rapporte aussi cette scène à des passages de Diodore qui évoquent des scènes de réunion de conseil à l'occasion des débats autour de Darius Codement ou autour d'Alexandre ou surtout autour de Darius Codement faut-il ou non continuer la guerre et indépendamment du contenu je pense qu'il y a bien là une scène archétypale de conseil autour du roi comme on en connaît effectivement dans la littérature donc je m'en tiendrai à ça une scène archétypale de conseil dans laquelle s'exprime une discorde et je mets d'autant plus l'accent sur ce thème de la discorde que de l'autre côté autour du bûcher de Patrocle et je terminerai avec ça c'est pour ça que je l'avais mis sur l'affiche autour du bûcher de Patrocle sur lequel Achille sacrifie un des prisonniers troyens qui est le contenu du champ 23 de l'Iliade en présence d'un même nom de deux femmes à l'identification incertaine parce qu'a priori aucune femme n'assiste au sacrifice des prisonniers troyens deux trois autres troyens qui attendent d'un cinquième qui observe une opération de purification dont on ne sait pas à qui elle s'adresse parce qu'elle ne peut pas s'adresser au corps d'Hector qu'elle a étant donné qu'il n'a pas le droit à la purification tant que la cérémonie n'est pas terminée et qui servirait plutôt à valider ce qui est en train de se passer au-dessus c'est-à-dire le sacrifice humain en présence également d'une série de héros et de dieux Hermès Athéna les dieux scurs probablement Hélène Nestor et Phénix sous une scène rassemblant de part et d'autre d'une sphinx une d'une sphinx une personnification encore une fois une furie et un héros dont on peut dire qu'il s'agit soit d'Édipe soit éventuellement de Patroc qui manque au milieu puisque à la place de son corps on voit des armes je n'entre pas à nouveau dans l'interprétation de cette scène mais je rappelle simplement que dans l'économie de l'épopée les funérailles de Patroc marquent un moment extrêmement important par rapport au rapport entre les chefs et par rapport à la guerre c'est le moment de réconciliation et de concorde entre Achille et Agamemnon c'est autour de la mort du compagnon d'Achille et de ses funérailles qu'enfin les chefs se réconcilient qu'Achille va retourner au combat et on retrouve ce thème de la concorde qu'on a pu déjà voir se mettre en place à travers des figures comme celle d'Hélène qui fait écho à des thématiques élaborées par Isocrate dans le cadre du panhélénisme réélaborées et qui s'exprime notamment dans le discours d'Isocrate pour Philippe probablement repris aussi par Alexandre le Grand et qui du coup fonctionne très bien comme complément de l'autre vase donc je pense qu'on peut dire que cette réunion de scène mythologique et historique cette fois c'est quand même l'exception sert à construire un programme rhétorique développé probablement lors d'un éloge qui offre les cadres d'une réflexion sur la concorde et la discorde et j'en veux pour preuve les autres thèmes portés par les vases qui complètent le mobilier la fuite de Médée hors de Corinthe poursuivie par Jason sur cet amphore avec une scène d'Amazonomachie au revers que j'associe plutôt au thème de la discorde c'est à dire du conflit de la bataille entre un grec et une orientale et pourquoi j'adopte une dénomination aussi générique pour Médée c'est que le schéma utilisé par le peintre pour représenter la fuite de Médée devant Jason ça Jean-Marc Morel avait déjà mis en évidence est très similaire à celle de de la scène à l'Amazonomachie c'est à dire que Jason est le pendant de l'Amazone avec une inversion des figures d'un côté et de l'autre donc Médée l'orientale Médée dans une scène de conflit entre l'Orient et l'Occident alors que sur l'autre amphore au contraire une scène de réunion la séduction d'Europe par Zeus métamorphosée en taureau toujours attribuable peintre de Darius et qui débouche sur une union sacrée en Crète qui donnera naissance à une généalogie prestigieuse donc cette scène je la mets du côté de la Concorde en revanche de même que la délivrance d'Andromède par Persée qui signe aussi et qui marque la réconciliation entre Cassiopée et sa fille un contrat de mariage entre Persée et Phinée le père et je m'autorise à faire cette lecture du mythe d'Andromède comme représentant une scène de Concorde parce que le peintre de Darius lui-même est le premier à avoir personnifié Omonoya dans une scène du mythe d'Andromède et de Persée et je finirai par cette image où malheureusement ce vase se trouve il est rentré je crois en Italie mais il a fait aussi l'objet d'une fouille clandestine et d'une vente qui ne permet pas de connaître quoi que ce soit sur son lieu de provenance on ne peut le rattacher stylistiquement qu'à cet atelier donc dire qu'il a été fait à Tarente et probablement pour un public non grec on voit une présentation tout à fait différente du mythe d'Andromède Andromède est délivrée elle est déjà assise sur son trône donc on voit bien que ça confirme le fait que le mythe de Persée est un mythe d'intronisation royale mais cette fois-ci par l'intermédiaire de la future épouse assortie d'une scène de contrat on voit là le père qui tend la main au héros vainqueur le pardon demandé par Cassiopée à sa fille et surtout au Monoya identifié ici par une inscription qui est la première personnification connue par les images attestée par les images contemporaine à une monnaie de Métaponte et qui une fois de plus nous montre la possibilité de faire une lecture plus conceptuelle du mythe et d'accepter l'idée qu'ils étaient utilisés par ces aristocraties à l'intérieur d'une représentation politique sociale historique en lien avec la reconfiguration du monde contemporaine de l'affirmation de la nouvelle puissance macédonienne et des conquêtes d'Alexandre voilà je m'arrête là parce que j'espère ne pas avoir survolé trop ces images et je réponds volontiers à des questions s'il y a des points qui n'ont pas été compris Merci Claude pour cette conférence très riche qui montre bien qu'en l'absence de textes écoutérèbres quand ils sont rares la chronographie des bases reste un très bon vecteur de connaissances des transferts culturels précisément de la réception et d'appropriation des mythes créées en Grèce ou en région par une population et par des teintes de l'Occident alors on a fait des questions une question alors à propos de la mort de Tercit vous avez tout à l'heure montré vous avez récusé à un moment l'interprétation par le théâtre d'une scène sur un de vos vases et sur la mort de Tercit et bien souvent on fait le rapprochement avec la pièce de Caï Rémone qui est perdue mais dont on sait qu'elle portait sur ce thème exactement la mort de Tercit et donc j'imagine que si vous ne mentionnez pas le rapprochement c'est que vous le faites exprès non c'est faute de temps vous avez raison c'est un très bon rappel malheureusement on ne connait rien de cette pièce donc on la reconstitue avec ce vase mais ça c'est un des rares exemples effectivement où on peut rappeler au moins l'existence d'une tradition quand j'écartais tout à l'heure la référence à Échil je l'écarte parce que je ne pense pas que ce soit une bonne méthode que de dire qu'une image va reproduire un texte même si c'est une performance théâtrale en revanche que deux traditions poétiques tragiques et figurées se répondent là oui et on a comment dire du point de vue même visuel esthétique on sait à quel point les peintres ont travaillé avec les décorateurs ont joué un rôle même comme référent dans les pièces de Ripide tout le patrimoine visuel est mobilisé par les tragiques et la meilleure preuve qui irait vraiment à l'encontre de ce que je dis c'est que la mort de Médée la mort des enfants de Médée pourrait être la preuve que le théâtre joue un rôle dans la diffusion des mythes car ce thème n'apparaît qu'après la Médée de Ripide on n'a aucune scène de la représentation de Médée infanticide avant 431 mais ça suffit pas ça suffit pas parce que sur le vase que je vous ai montré il n'y a pas les éléments pour se dire que c'est le reflet de la tragédie de Ripide sur la céramique on peut dire que le théâtre est un vecteur de transmission d'un répertoire mais il est retravaillé il est réélaboré et dans le cas de Tercite vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a une tragédie sur ce thème et qui permet de comprendre comment un mythe peut avoir une portée tragique et comment on passe d'une dimension épique à une dimension tragique donc merci vous avez bien fait de le rappeler et je ne l'évacue pas du tout alors moi j'ai deux questions et je profite que le vase avec Tercite soit affiché parce que la première c'est une question vraiment de détail par rapport à ce cratère vous avez donc exposé une opposition entre ce qui pourrait être le chaos d'un côté et puis de l'autre côté la justice instituée comment est-ce qu'on peut comprendre que Diomède soit donc qui serait plutôt du côté de la loi du talion soit du côté d'Athéna et Hermès et que Agamemnon soit de l'autre côté alors là je vais vous répondre de manière très rhétorique c'est une construction chasmatique et ça fonctionne ça fonctionne regardez c'est un autre vase le premier avec Hélène ou Aphrodite c'est pas évident à voir attendez voilà Aphrodite et pile de l'autre côté niveau le pointeur Aphrodite est là et regarde vers Hélène comme on sait pas exactement qui est là ce sont peut-être les dioscures bon attention qui font partie qui sont donc qui font partie de la famille là il y a une ébauche disons que j'ai une diagonale qui fonctionne après il faudrait le vérifier sur tous les sur tous les vases mais c'est une première réponse que je ferai c'est pas forcément la superposition qui fonctionne d'accord et donc ma deuxième question d'ordre vraiment plus général c'est donc vous avez bien montré c'est très intéressant de voir cette idée de concorde mise en avant dans l'ensemble de ces vases et même de se rattacher à des thèmes liés au panellénisme est-ce que on peut faire le pas suivant de se dire que c'est des grecs qui se penseraient un petit peu dans des marges et qui voudraient se rattacher à du panellénisme ça me paraît une hypothèse un peu bizarre mais ça pourrait découler de tout ce que vous nous avez montré alors il y a un grand absent dans mon exposé ce sont les acteurs de la réception c'est à dire je les ai très rapidement évoqués dans l'introduction mais vous avez vu que les seuls contextes de provenance que je vous ai montré ce ne sont pas des cités grecques j'ai parlé des acteurs de la production qui sont grecs mais les clients ne sont pas grecs à moins que moi j'ai fait l'hypothèse que le destinataire de ces vases était un donien donc Canosa c'est un site donien cette architecture funéraire est plutôt conforme à l'architecture qui s'est développée dans ces cités dans ces centres à la fin dans la deuxième moitié du quatrième siècle les quelques restes de mobilier qu'on y trouve sont caractéristiques supplémentaires à part les vases figurés grecs ou italiotes sont représentatifs de production locale on ne connaît pas dans ce cas la position exacte du défunt il ne faut pas du tout se fier à cette aquarelle parce que dans les rapports il n'y a aucune mention de squelettes donc si on avait un squelette sur le côté en position fétale ce serait idéal parce qu'on serait sûr que là on est avec un habitant de Canosa on peut faire l'hypothèse que ce soit un mercenaire grec c'est vrai et à ce moment là un grec démarche qui récupère démarche d'une autre Grèce qui récupère un discours et l'amplifie à travers cette mythologie moi pour l'instant je suis restée dans une logique locale qui va de pair avec le fait que tous ces vases que je vous ai montré on n'en a trouvé pour l'instant aucun dans des cités grecques il semblerait que ce soit vraiment une production pour une clientèle non grecque mais ça suppose ça va loin aussi parce que ça suppose qu'en gros on est dans des relations diplomatiques où le mythe est un des langages adoptés pour tisser des liens entre des communautés donc on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ça mais moi je n'ai pas le choix il n'y a que cette documentation donc il faut bien faire avec et après le défi c'est de savoir quels outils mettre en place pour essayer d'en sortir quelque chose de plausible j'avais une question pour poursuivre sur ce que vous dites quel type de matériel on trouve dans les tombes des cités grecques justement peu de vases peu de vases et pas de vases monumentaux bon ça dépend des périodes parce que prenons l'exemple de Tarente pour cette époque à Tarente on n'en trouve pas pour des époques antérieures on trouve il y a la fameuse tombe des athlètes avec des amphores panathénaïques qui appartenaient à une sépulture collective il y a quatre banquettes qui présentent la tombe comme si c'était une salle de banquet mais c'est une autre période contemporaine de cette tombe donc deuxième moitié du quatrième siècle il y a des lécites quelques petits vases mais pas de scènes mythologiques pas de vases monumentaux alors en revanche dans une cité comme Métaponte dans la Chora de Métaponte il est possible que des vases monumentaux aient servi d'indicateur de ces matas mais ça ce sont des questions sur lesquelles il faut faire attention parce qu'il faut vraiment retourner toujours aux publications archéologiques pour voir qu'est-ce qui permettait de faire le lien entre un vase et une tombe mais bon tout ça peut être remis en question par des découvertes de nouvelles découvertes il se trouve la Vulgate dit que les populations italiques qui sont dans une phase vraiment d'affirmation de leur culture de leur identité font appel à un langage qui est celui des grecs mais dans des modalités qui ne sont plus celles des grecs par exemple c'est le cas magistral de Pestoum on a une colonie grecque qui est devenue lucanienne en surface il n'y a pas grand chose qui a changé en revanche ce sont les tombes qui nous montrent un changement social et culturel et politique très différent puisque ce sont des tombes peintes avec des thèmes repris de la culture grecque des scènes de jeux funèbres de courses de chars de prothésis de cortèges funéraires mais les grecs ne font pas ça dans les cités grecques on n'a pas ça merci puisque vous avez abordé la question de la réception et que je suppose que les textes ne nous renseignent pas sur la façon dont on utilisait ces vases par exemple dans le culte funéraire je voulais savoir quel était le point de vue de la bibliographie contemporaine enfin actuelle sur l'utilisation de ces vases est-ce qu'il y a par exemple une requitatio des loges en même temps que le dépôt est-ce qu'on articule le texte et l'image alors tout ça c'est du reconstituer oui bien sûr alors et moi je le reconstitue et pourquoi j'adhère quand même à cette hypothèse elle a été notamment défendue par Luca Giuliani à partir d'un ensemble de vases qui se trouve à Berlin et dont il fait l'hypothèse qu'ils étaient ensemble dans une même tombe et lui il va chercher il évoque la présence d'orateurs de techniciens auxquels on faisait appel pour mettre en scène pour expliquer les vases alors on peut ou pas faire appel à ces intermédiaires moi c'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de voir à travers une une analyse des éléments vraiment internes un ensemble d'objets quelles sont les conditions qui rendent possible la création je ne dis même pas d'un sens parce que les éloges ne produisent pas du sens les éloges articulent entre eux des thèmes qui vont exalter la vie d'un personnage et il y a des passages obligés et là il faut relire la bibliographie sur la rhétorique et les éloges parce qu'en plus la littérature encomiastique bénéficie d'un essor très très important au 4ème siècle donc moi j'essaie plutôt de retrouver les topoïs d'un éloge dans les textes et puis de comparer par exemple avec les éloges du 4ème siècle ou ce qu'on en sait ou bien de voir qu'est-ce qu'il dans les monuments uniques les constructions architecturales sculptées ce qui va constituer les thématiques d'un décor funéraire alors en fait pour répondre à votre question quand dit la littérature il n'y a pas beaucoup de gens favorables à ça ou bien qui disent c'est un éloge mais qui ne le démontrent pas et moi je me garderais bien de le démontrer ailleurs je le démontre soit sur des groupes constitués là j'en ai que deux finalement c'est les deux derniers soit en essayant de voir comment s'articulent entre elles les scènes sur un même vase la chose la plus difficile peut-être c'est d'accorder une place à des thèmes très anodins comme des frises de personnages assis courants qui me semblent relever plutôt de quelque chose de lyrique mais qui trouvent sa place aussi justement dans les éloges permettant d'alterner de relier entre elles les scènes mythologiques et qui constituent des pauses finalement entre des des thèmes dramatiques des thèmes historiques plus porteurs de tensions et là on est plus dans quelque chose de l'ordre esthétique mais à mon avis qui est une approche nécessaire à avoir pour comprendre comment ça fonctionne vous avez dit beaucoup de fois la Grèce du Nord la Grèce du Nord mais plus au Nord à Apollonia ou à Durachium vous avez trouvé des éléments parallèles parce qu'il existe pour Apollonia l'idée une hypothèse que Poulia a joué un rôle très intéressant au quatrième siècle sur le vase de figure rouge mais je suis avec cette hypothèse mais vous avez trouvé des choses parallèles ou c'est difficile pour dire quelque chose à ce moment alors là je vais j'avoue que je n'ai pas à chercher aussi loin voilà donc si vous avez des indications je suis très très preneuse on dit que la céramique apollienne s'exporte peu par rapport à la céramique à Thie c'est quelque chose qui fonctionne sur une échelle beaucoup plus réduite mais en fait on découvre de plus en plus même pour la céramique dite lucanienne mais qui en fait vient de Métaponte disons la céramique italienne on dit qu'elle s'exporte peu elle s'exporte un peu plus que ce qu'on pensait mais il y a un vrai problème matériel là je ne sais pas si on arrive à exporter des vases aussi monumentaux le gros problème de cette céramique c'est que les deux tiers sont issus de fouilles clandestines et sont actuellement dans des collections privées sans aucune indication de provenance mais je crois qu'il faut absolument chercher dans cette direction et puis en plus pas seulement sur la céramique figurée aussi sur la peinture parce que je parlais de coïnay en Italie du Sud mais évidemment c'est la coïnay du 4ème siècle qui est en jeu et qui touche tout le nord du monde grec et bien au-delà merci bien oui pour répondre à ces questions c'est-à-dire la circulation des vases apuriennes au-delà de l'espace italiote vers le nord et surtout vers le nord de la mer noire je pourrais dire qu'il y a quelques vases mais ils n'ont rien à voir avec les vases de cette taille qui sont vraiment ils apparaissent comme une comme une particularité de l'Italie on ne retrouve pas la même attitude vis-à-vis des mythes grecs au nord de la mer noire dans les productions indigènes là-bas on a surtout des colonies grecques mais dans le milieu indigène on n'a pas d'une telle demande une telle réponse si vous voulez un tel comportement vis-à-vis des mythes grecs on n'a pas on n'a pas cette soif de s'identifier par la culture de ceux qui sont arrivés là-bas donc ce sont des comportements complètement différents et comme je travaille un petit peu sur la présence des vases italians surtout pour l'époque l'inistite pour cette époque-là ils viennent ils viennent ils viennent pardon tous ces vases dans un contexte plus large parce qu'on n'a pas seulement des vases italiennes des vases apoliennes par exemple ils sont quelques-unes surtout dans la zone des pas handicapés on a des petits monnaies de la zone siciliote on a quelques pour l'époque hellénistique plus tardive troisième siècle on a des vases de Saint-Uripe même des imitations des vases de Saint-Uripe une petite vase d'harpies mais ils sont toujours des présences isolées ils ne sont pas venus à Mars il n'y a pas une relation si serrée de ce point de vue entre l'Occident et l'Orient du monde grec en revanche il y a beaucoup d'autres thèmes communes qui sont bien représentés par exemple les griffons ou les bijoux ils sont très riches mais on considère toujours que c'est Macédoine qui a joué ici un rôle important comme un filtre pour la pénétration des motifs et la liaison qui lie les deux parties du monde grec voilà on n'a pas le même comportement c'est presque comme un refus de la part d'ailleurs on a Hérodote qui le fameux déjà épisode avec le roi Scythe qui refuse de qui est enfin puni parce qu'il a osé d'adhérer au cul de Dionysos et on a surtout pour cette époque là on a surtout une iconographie liée plutôt aux indionisiacs qui est un thème extrêmement important aussi dans la céramique apulienne dans la céramique sicéliote dans la céramique sicéliote pour donner un aperçu il y a beaucoup moins de mythes ce que je vous ai montré c'est très très représentatif de la puli finalement de Tarente Syracuse les autres coloniques de Sicile ont moins produit pour des populations indigènes c'est vraiment intéressant on trouve de la céramique les vases que je vous ai montré viennent majoritairement de tombes ce qui fait penser que c'est une production pour les morts moi je suis pas sûre je pense que ça peut mais ça peut ne pas ça peut avoir existé avant c'est porteur d'une culture en général de toute façon et en revanche dans les cités grecques de Sicile on trouve des vases à figure rouge de très bonne facture qui sont vraiment le produit d'un savoir-faire d'un art de la couleur de l'illusion etc comme on voit aussi à Tarente mais qui servent à autre chose puisqu'on le trouve aussi sur l'habitat dans des contextes religieux et dans des contextes domestiques probablement avec des formes différentes où la forme monumentale c'est pas le cratère à Volute qui encore une fois est très caractéristique de la Puli et c'est plutôt le cratère en calice par exemple donc voilà il faut tenir compte de toutes ces spécificités et voir que si on revient à la question du mythe qui était la mienne cette culture n'est pas adoptée en bloc elle est retravaillée à l'échelle locale familiale et elle va ensuite participer aussi à la construction d'une culture dont on trouvera des échos à l'époque romaine il y a des traditions qu'on ne suit qu'on ne peut comprendre que si on passe par ce vecteur au musée de l'ermitage par exemple il y a beaucoup de vases de cette taille là mais ils sont toujours arrivés par les marchés des antiquités Campana aussi on a même des étrus trouvés dans les fouilles donc mais en ce qui concerne seulement le sujet les grands vases ils sont arrivés surtout par les marchés par les collectionneurs les collectionneurs oui merci je crois que nous pouvons remercier encore une fois Claude Pouzadou pour cette belle conférence et pour ses réponses extrêmement circonstanciées et très précises merci